Au sommaire de ce journal, l'actualité reste dominée par la prise de la première dose du vaccin contre la Covid-19 par le couple présidentiel. C'était hier dans la soirée, une occasion pour le chef de l'État de lancer également un appel à tous les Congolais et Congolaises d'aller également se faire vacciner. Images à suivre dans ce journal. La cantine populaire refait surface au camp militaire. Les hommes en uniforme peuvent gracieusement s'offrir à moindre coût les produits agricoles. Une œuvre du service national concrétisée par le président de la République à suivre également dans ce journal. Cette lueur d'espoir qu'on peut lire sur le visage de Boyomès et Boyomé, ils vont bientôt renouer avec la lumière produite par l'ASNEL grâce aux travaux intenses de réhabilitation qui s'effectuent au groupe 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire au troisième jour, les participants ont passé en revue le système licence, master, doctorat, entendez LMD. Ils ont abordé ces exigences, les ressources humaines et financières qu'ils requièrent. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Je vous le disais également en titre de ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont reçu hier dimanche dans la soirée leur première dose de vaccin contre la Covid-19. A cette occasion, le chef de l'État a lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même regarder. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et la distinguée première dame se sont présentés à la clinique présidentielle de la cité de l'Union africaine ces dimanches en fin des journées sur place. Les corps médicaux, renforcés par la présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, avaient pris toutes les dispositions pour assurer une prise en charge efficiente. Comme tout récurrent, les chefs de l'État et la première dame se sont conformés au protocole mis en place par les équipes du programme élargi des vaccinations PEV. Tous les signes vitaux étant en situation normale, les présidents de la République et son épouse ont reçu chacun la première molécule du vaccin. Sur recommandation du médecin, les couples présidentiels ont été conviés à la salle d'observation pendant un quart d'heure et c'est dès là que les garants de la nation ont lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même. Ma première réaction, physiquement déjà, ça va bien. Donc c'est la preuve qu'on peut prendre ce vaccin sans qu'il se passe quoi que ce soit. La seconde réaction, c'est de dire que par cet acte, je confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines à Goma, que le moment venu, j'allais le faire avec mon épouse. Donc vous voyez que je ne viens pas en combat, je viens vraiment en personne sûre que le vaccin protège. C'est vrai que le vaccin, nous devons tous l'avoir parce que malheureusement, cette pandémie tue. Et moi j'en sais quelque chose, j'ai perdu des êtres chers, plusieurs. Donc par cet acte, vraiment je veux montrer à mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Donc là je suis en attente, il faut après avoir pris le vaccin, attendre 15 minutes, donc je suis là, j'attends. Jusque là, ça se passe bien, je suis à 10 minutes déjà, donc il faut vous dire. Tout se passe bien, donc vraiment je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie, et en prenant le vaccin évidemment. Voilà. Donc mon épouse est là, elle vient aussi, la première dame vient de recevoir le vaccin, 5 minutes après moi. Donc elle aura 5 minutes d'attente de plus. Mais sinon tout va bien. Il n'y a aucun problème, et vraiment je demande instamment à tous mes compatriotes de prendre ce vaccin, parce qu'ils sauvent des crises. Par ces gestes, les couples présidentiels ont lancé la deuxième phase de vaccination contre la Covid-19, et après une demi-heure d'observation, les présidents de la République et la distinguée première dame n'ont présenté aucun signe d'alerte. Les corps médicaux avaient des bonnes raisons de pousser un ouf de soulagement. Les choses de l'État viennent de montrer l'exemple, parce que je pense qu'il était très attendu, avec raison, parce que c'est lui le garant de la sécurité et du bien-être de tous les Congolais, et il a pris la mesure depuis très longtemps de cette pandémie, et rappelez-vous qu'on avait fait venir d'abord un premier lot de vaccins, et puis là on vient de recevoir un deuxième lot de vaccins. Et le chef de l'État, comme il avait annoncé, dès lors qu'on recevrait ce lot, il allait se faire vacciner, lui et la première dame. Après une gestion de la pandémie bien maîtrisée, la République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie de pays qui ont une solution vaccinale variée. La task force présidentielle annonce l'arrivée imminente d'autres lots des vaccins dans les prochains jours. Le train est lancé, parce que là on a reçu 250 000 doses de Moderna. On va recevoir très rapidement, probablement la semaine prochaine, encore 250 000 doses, cette fois-ci de Pfizer, mais Pfizer sur un total de plus de 4,5 millions de doses que nous allons recevoir. Mais ensuite, dans un second temps, dans un troisième temps plus tôt, on va recevoir de Johnson & Johnson, vous savez le vaccin à une seule piqûre, et celui-là, les endêvements qui sont pris, c'est pour 26 millions de doses. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a mis à la disposition de membres du gouvernement, de ses collaborateurs et d'autres personnalités de la République, sa clinique présidentielle pour la vaccination. ...de Giscard Koussema et de Kazo Kazadi. La cantine populaire semblait être aux oubliettes en RDC. Ce service vient de refaire surface avec la mise à la disposition d'un lot important des produits agricoles, estimé à 5 000 tonnes de sacs de maïs destinés aux familles des militaires, une production signée Service National qui va vendre à moindre frais ses produits agricoles au con-colonel Tchatchi, choisi comme con-pilote. Et c'est encore le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui a lancé officiellement les cantines des ventes. Regardez. Le camp colonel Tchatchi était en fête ce dimanche 12 septembre 2021 à l'occasion de la cérémonie de lancement des cantines de vente de produits agricoles du Service National au bénéfice des militaires et des policiers. 5 000 tonnes de farine de maïs ont été produites cette année au Service National. Et c'est le camp Tchatchi qui a été choisi comme camp-pilote pour le lancement des cantines de vente de ce produit. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, commandant suprême de Fardessé et de la police, accompagné de la distinguée première dame. Deux temps forts ont ponctué l'événement. D'abord, les allocutions. Prenant la parole, le commandant de la garde républicaine, le général Christian Tchouéé, a souhaité la bienvenue au couple présidentiel et a, au nom des hommes de troupes, remercié le commandant suprême qui tient à donner un moral vital aux militaires en améliorant leurs conditions sociales. Pour sa part, le commandant du Service National a remercié le chef de l'État pour avoir relancé les activités de ce service qui, d'après lui, est devenu l'outil idéal du combat pour l'autosuffisance alimentaire. Le moyen conséquent sont progressivement mis à la disposition du service national par votre système d'autorité, pour d'abord s'y s'affirmer tant à l'étoile, notamment par l'attention des équipements et matériels modèles qui est en partant des jeunes des horaires et ceux de l'homme de l'avril qui vit notre pays en vue de leur réinsertion dans la société. Sur le plan de la pollution à l'étoile, le service national est passé d'une production de zéro tonne de maïs en 2018, 5 000 tonnes en 2019, 3 000 tonnes en 2019, en 2020, et 7 000 tonnes en 2020. Et une production attendue et 10 000 tonnes de maïs en 2020, en 2020, dans le seul sens du gouvernement. Prenant enfin la parole, le chef d'État-major, tout en s'estimant heureux de la concrétisation de la vision du chef de l'État, a par ailleurs félicité la main-d'œuvre du service national constitue également des anciens Koulounas, aujourd'hui reconvertis grâce à un bon encadrement. Le général Sestimbala a en outre mis en garde contre toute personne qui s'hasarderait de vendre ses produits agricoles. Les cantines militaires déterminant du gouvernement de points d'achat des produits de commerce en faveur de quittes et ce choix. Ceux qui s'y hasarderont seront beaucoup par de décoration des consignes fixées par la cour de hiérarchie à bon entaméur sain. Après les discours, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulumbu, a lancé officiellement le cantine de vente de produits agricoles. Accompagné de la première dame, Denis Nyankiru Tshisekedi, le président de la République a visité quelques cantines de vente au sein du camp Tchadj. Personnellement, comme étant président des enfants de militaires du Congo, je suis dans une joie immense de voir le président de la République venir soulager l'ensemble de la famille militaire. Alors c'est un soulagement. Il faut préciser que cette vente s'effectuera dans les casernes de militaires et policiers à Kinshasaïl-Bumbashi avant de s'étendre sur l'ensemble du pays à un prix démocratique de 18 000 francs congolais le sac. Le réchauffement des relations bilatérales entre la RDC et les Émirats Arabes Unis au menu de l'audience que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulumbu, a accordé au ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis ici à Kinshasa. Reportage Blandine Dzovo et Rufan Gombolé. La République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis entretiennent des très bonnes relations depuis des décennies. L'excellence de la coopération diplomatique entre les deux pays justifie la présence de son ministre des Affaires étrangères qui a conduit une délégation reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulumbu, ce samedi 11 septembre à la Cité et de l'Union africaine. La présence du diplomate des Émirats Arabes Unis et représentant personnel de son Altesse Sheikh Mohammed, le président et prince héritier d'Abu Dhabi, s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays. Je souhaite remercier son Excellence Monsieur le Président de la République de l'avoir accueilli et pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il est venu ici transmettre les salutations fraternelles de son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nayan et Sheikh Khalifa, le président et le prince héritier d'Abu Dhabi, vers la signature d'accord bilatéral entre les deux pays et qu'il y ait une coopération plus étroite entre ces deux nations qui sont frères. Les Émirats Arabes Unis, deuxième puissance économique du Golfe Persique après l'Arabie Saoudite et quatrième producteur mondial du pétrole et membre influent de l'OPEP. Ils promettent d'apporter un soutien indéfectible à la mandature du président Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo à la tête de l'Union africaine. Le Diplomatie, parlons-en encore dans ces journales où les questions des coopérations bilatérales entre et d'intérêts communs ont été passées au peigne fin entre le ministre des Affaires étrangères algérien reçu par son homologue congolais le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula en feu le point avec Doris Mozo et Henri Amoury. Entre Alger et Kinshasa, les relations se rechauffent. En visite officielle à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères algérien de la Communauté nationale à l'étranger vient d'être reçu par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères. Avec Christophe Lutundula Pala, Ramtan, la Mamra a évoqué les bonnes relations bilatérales qui existent entre Kinshasa et Alger. Le ministre algérien est en République démocratique du Congo porteur d'un message du président algérien à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Les deux chefs des diplomaties ont également abordé les sujets d'intérêt commun et la présidence de la RDC à l'Union africaine. Les deux États entretiennent des relations historiques et ils comptent bien les renforcer pour des générations futures. Pour rappel, un des acteurs importants de l'histoire politique congolaise, Moïse Chombe, est mort à Alger, capitale de l'Algérie. Et parlons de cet atelier d'évaluation du premier partenariat RDC-Cafi et de cadrage des négociations du second partenariat dont l'objectif est de présenter un état des lieux financiers et dégager ainsi une vision commune. C'était en présence de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, reportage Nené Maïzana et René Nguangou. Cet atelier d'évaluation du premier partenariat RDC-Cafi et cadrage des négociations du second partenariat pour les forêts d'Afrique centrale a permis au nouveau gouvernement de s'enquérir des perspectives en vue de concrétiser du second partenariat d'ici COP26. Le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et le Développement Durable Ève Bazaïba a ému le vœu de doter Fonared avec un statut juridique où il y est place d'une simple lettre d'intention. Rassurez-vous que je vais me battre pour la mise en œuvre de toutes ces résolutions. Je vous redonne le rendez-vous lors de la signature sur la neve de la lettre d'intention pour notre prochain partenariat. Je suis en train de m'organiser pour dérasseur Fonared sur un cadre juridique qui va lui permettre de brasser tout ce fonds-là pour renforcer l'action institutionnelle de Fonared. Cet atelier a permis au comité de pilotage d'avoir une vision commune pour les prochaines négociations. Il était question comme partie nationale que nous mettions ensemble toutes les parties présentes qui sont concernées par cette problématique que nous faisions les points sur le premier partenariat d'où nous venons et où nous voulons aller de telle manière que nous construisions une vision commune pour pouvoir, n'est-ce pas, défendre lorsque nous serons en négociation face aux partenaires. Rappelons qu'au mois d'août 2021, CAFI a envoyé une proposition des termes et des références et des négociations avec le gouvernement. Et c'est une très bonne nouvelle pour la population du Sankourou. Il s'agit de la présentation d'un nouveau bateau qui vient désengorger cette province et ses environs. Ce bateau vient d'être ou vient d'être mis à flot et présenté justement aux autorités. Regardez. Dans le cadre de la réalisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo, l'honorable Otsudio Lamba, député national élu de Lubumbashi, a construit un bateau qui porte le nom de sa regrettée maman Ouachema Koso. Le député national voudrait par cet apport désengorger Lumumba-ville et ses environs de Kinshasa vers Benadibélé jusqu'à Jondo-Samuangoua. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cette manifestation. Les députés nationaux, le premier vice-président et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre de Transport et Voix de Communication et celui du Commerce, Jean-Lucien Boussa. Après le mot du représentant de la famille, l'honorable Otsudio a pris la parole pour expliquer le sens de son geste. La dotation de ce bateau, c'est pour concrétiser les paroles du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie de la population et désenclaver l'intérieur du pays. Il a promis à la population de réduire les prix de transport à bord de ce bateau deux fois moins cher. Comme un facteur, première chose, je dois voir au niveau de notre population, la population, pour que nous les primes au niveau de l'espace de la casa et de l'emploi en particulier. Et si une maman achetait un sac de sel à 20 000 francs, aujourd'hui, il va l'acheter à 16. C'est-à-dire que non, moi j'ai diminué le prix pour soutenir les actions du chef de l'État, vous les écrivez au niveau de l'État. Le ministre des Transports et voies de communication a demandé aux députés et tout homme de bonne foi de suivre l'exemple de l'honorable Outhoudi pour que tous ensemble, avec le chef de l'État, la RDC soit développée. C'est l'honorable Jean-Marc Kabount, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a inauguré ce bateau en coupant le ruban symbolique. Peu après, les invités ont fait une randonnée et ont constaté la puissance des moteurs de ce bateau. Sachez également que la plaie a été touchée au vif aux états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour la troisième journée, le système licence master doctorat LMD a été abordé ses exigences, les ressources humaines et financières qu'il requiert. Pour le ministre de tutelle Mohindem Zangui, il faut commencer d'abord et s'interroger le chemin en faisant commentaire et dit considéré comme l'un des objectifs majeurs de ces assises des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, la problématique de la mise en oeuvre du système licence master doctorat LMD a été présentée par quatre experts à l'assistance en présence du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindem Zangui. La plaie a été touchée au vif à ces états généraux. Le système licence master doctorat LMD abordait dans toutes ses exigences les ressources humaines financières qu'il requiert Mohindem Zangui ministre de l'enseignement supérieur et universitaire sa foi commencer d'abord et s'interroger chemin faisant. Les deux moyens que nous avons sont aussi qui est de ça et qu'on attend la bande mondiale nous allons faire notre réalité avec nos moyens nous allons nous améliorer quotidiennement. Le ministre a aussi rappelé à l'assistance qu'il examen et l'adoption de la loi relative à la réforme du système d'enseignement supérieur et universitaire avait pris deux ans à l'Assemblée nationale. Cette loi est la résultante d'un compromis national. Nous devons réfléchir sur comment y aller sans casse car le constat de la faiblesse de notre système d'enseignement actuel est unanime. Et puis cette question où en sommes-nous avec l'évolution des travaux de réhabilitation du groupe 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo quelques pièces sont à l'ICACI pour les reconditionnements ce qui va permettre à Kisangani de renouer avec l'électricité produite par la SNEL et en croire le ministre de ressources hydrauliques et électricité qui est allé voir de vue vue l'évolution de ses travaux en compagnie du DG de la SNEL reportage Marie Kalong et Yvette Mankoutima La ville de Kisangani chef-lieu de la province de la Tchopo représente le troisième pôle économique de la République démocratique du Congo après Kinshasa et Lubumbashi L'absence de l'électricité représente un véritable problème pour les opérateurs économiques et pour tous les services et besoins spécifiques de la population Pendant son séjour à Kisangani le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouindiamoukalen qu'accompagné le directeur général de la SNEL Jean Bosco Kayon Boukayan s'est rendu à la centrale de la Tchopo constaté les différents groupes sont en panne et le troisième n'est pas en mesure de produire l'électricité Face à cette urgence une task force a été créée pour suivre de plus près l'évolution de la situation On attend une pièce maîtresse qui doit revenir des ateliers ACP de l'Ikasi Dès que cette pièce revient les techniciens vont pouvoir la remonter sur la troisième turbine de façon à alimenter la ville en électricité donc c'est pour la fin du mois d'octobre On va mettre une task force en place avec la SNEL avec le gouvernement provincial pour travailler d'arrache-pied Soyez patients Nous sommes tout à fait conscients de ce cadre de détresse A côté de la centrale de la Tchopo se trouve l'usine de traitement d'eau potable de la régie des eaux de Tchopo Usine ayant une capacité de 30 000 m3 pendant le régime normal Olivier Mouinti Moukaling a reçu les explications sur son fonctionnement et pour marquer son passage dans cette usine le ministre des ressources hydrauliques et électricité a laissé ses empreintes dans le livre d'or Pour rappel Olivier Mouinti Moukaling a été chaleureusement accueilli par les boyomés et boyomaises dont les membres du parti politique ACO qui l'ont considéré comme l'homme de la situation Parti de Kinshasa le samedi en septembre dans l'avant-midi c'est tard dans la soirée que le ministre des ressources hydrauliques et électricité a regagné Kinshasa La route Comonda Luna désormais opérationnelle nous sommes là dans la province des Litori le trafic a bel et bien repris résultat d'une stratégie de sécurisation mise sur pied qui a permis d'ailleurs tout récemment l'escorte d'une soixantaine de véhicules par l'IFRDC et la MONUSCO regardez sous une pluie battante deux centaines de véhicules ont quitté Comanda pour Luna et vice versa Ces enjeux roulants et les passagers ont franchi la zone rouge sous la haute protection des FRDC qu'on voit coordonnée par le général Mougi Samoulek commandant accès Utouri accompagné de l'administrateur militaire du territoire du Roumou le colonel Siro Simba Faut-il rappeler que le trafic sur cette troçon a été suspendu il y a une semaine occasion pour les autorités et le comité de transport de mettre en place de nouvelles stratégies pour mieux sécuriser le convoi cette route étant économiquement importante elle permet d'identifier des échanges commerciaux entre la province du Litori la Tchopo et celle du Nord qui vaut les soucis ardents du président de la République Félix Antoine Tissekel-Tulombo imprimé par le gouverneur militaire du Litori le lieutenant général le boyant Kachama-Djoni est de restaurer et réglement la paix et faciliter la libre circulation de ces villes c'est-ci ça qu'on voit Chapitre infrastructure plus précisément dans la province du Sud-Oubangui où l'heure est à la construction de deux ponts il s'agit du pont Sao 1 et Sao 2 ces ouvrages facilitent le transport des marchandises ces deux premiers ponts ont été remis aux autorités à la satisfaction des usagers de la route qui ont remercié le maître d'ouvrage qui n'est que l'office de route regardez construit par l'office de route avec le financement du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole financement additionnel les ponts modulaires métalliques Sao 1 et Sao 2 situés respectivement au PK 37 et au PK 42 sur la RP 322 axe Colongo-Boujala et à Kamba dans les territoires de Boujala ces ponts viennent d'être inaugurés par le gouvernement de la province de Subangui Jean-Claude Mabez et Guaibéens l'ingénieur Didinzuzi Kitukila qui a aisément décliné les caractéristiques de ces deux ouvrages de communication nous recommandons aux gens de bien prendre soin de ces ouvrages qui sont de grande valeur ces ponts c'est d'établir Mabez Compact 200 41 tonnes de trains de charge ça a pris du chemin pour arriver ici ça nous a demandé du temps pour qu'on les mette en service des hommes se sont dévoués jour et nuit pour pouvoir construire ces ouvrages et aujourd'hui on les a inaugurés par l'exécutif Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique le gouverneur de Provence dans son adresse a remercié le président de l'arbit du chef d'état et a lancé un appel à la population pour la protection de ces ouvrages C'est des ouvrages qui étaient attendus depuis très très longtemps et aujourd'hui vous avez vu la satisfaction de la population je crois que avec ce qui s'est fait ici et de l'autre côté à Boudjala ça donne l'espoir que cette province va bientôt décoller Restons toujours en infrastructure ou dans le cadre du projet Tchilejelo les travaux des constructions d'un dallo long de 6 mètres devront relier le quartier Kikimi et Kimuenda vont bon train et avancent d'ailleurs à pas de géant ce dallo en béton servira non seulement à désengorger cette partie de la capitale mais aussi à protéger les artères des eaux de pluie qui stagne Nous sommes ici sur la route Kikimi Kimuenda une route d'intérêt majeur qui connaît souvent un flux important de la population qui se déplace en passant par Kimuenda la route Secomaf pour atteindre le centre-ville de Kinshasa et donc le désengorgement était une nécessité et cela passe par le pont ce pont en dalle d'alors démoli pour le besoin de la cause va être remplacé par un dallo en béton de 6 mètres de longueur capable de résister aux intempéries ainsi supporter la charge des véhicules et des passants Le chef de chantier de l'office de route donne de précision On fait un dallo un dallo qui nous prend à peu près 6 mètres de longueur permet à ceux qui étaient coupés avec l'autre quartier soit accessible On a commencé depuis les 3 du fait que le quartier était coupé la circulation était devenue compliquée on était obligé de détruire l'ouvrage qui était en place donc de faire la démolition des éléments en béton et des éléments en béton non armés et par après on a fait la déviation pour dévier un peu la rivière Il y a donc que ces travaux de construction de ce dallo à Kimonza ont été financés par le fonds d'air le fonds d'entretien routier et exécutés par l'office de route Vous avez reconnu la voix de Nathan Emilio Tamboué Les grandes artères de la ville province Kinshasa ont vécu le week-end dernier au rythme d'une caravane motorisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable de dénié public Cette campagne organisée par la CCM Entendez la coordination pour le changement des mentalités Reportage Eugenie Dada Chabani et Jean-René Cabamba Cette caravane motorisée organisée par la coordination pour le changement des mentalités CCM l'une des structures de la présidence de la République est un volet de la campagne de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal et la gestion responsable de dénié public lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tchisegui de Tchilombo au Palais du Peuple Cette campagne était organisée en partenariat avec les ministères des budgets et des finances ainsi que les régies financières Le chef de ces projets Jacques Kambala Tchilombo coordonnateur adjoint de CCM explique ces projets Tout le monde nous reprochait l'État de mal gérer les fonds publics et voilà que les contribuables ne se sentaient plus intéressés à répondre à leurs devoirs constitutionnels de payer les impôts Maintenant avec cette campagne nous voulons atteindre les deux couches sans les impôts sans les taxes sans les rélevances nous amputons l'État de ce moyen de nous offrir des services de base Le coup d'envoi de la caravane motorisée était donné au boulevard triomphal avec comme message phare payer l'impôt pour la reconstruction de notre pays Pour susciter l'appropriation de la culture du civisme fiscal par la population les cortèges s'étaient branlés sur l'avenue Libération en passant par Prince-de-Liège avenue de l'OIA Cassavobourg jusqu'au point de chute le rond-point Mollard Tout au long du parcours la population était sensibilisée sur le civisme fiscal Les résultats de cette campagne est d'inciter la culture fiscale et la gestion responsable par la population est une balise pour la maximisation des recettes et l'amélioration du social du Congolais Terminé ces journales avec la politique où le nouveau comité directeur de la Ligue des Femmes de l'UDP a été installé le week-end dernier par le secrétaire général la nouvelle équipe dirigeante sera dirigée par Christine Mantzoni reportage à l'Imbikai L'étrain de la rédynamisation de la Ligue des Femmes de l'UDP est en marche C'est samedi 11 septembre 2022 les membres du comité de la Ligue des Femmes de l'UDP nouvellement nommé ont été investis par le secrétaire général de ces partis les comités chapotés par Christine Mantzoni Mantzanga a pour mission de donner un nouvel élan à la Ligue des Femmes pour que celle-ci sorte d'une profonde léthargie qu'il a caractérisé ces derniers temps prenant la parole la présidente de la Ligue des Femmes a appelé ses camarades femmes à l'unité et à l'amour du parti des faits le docteur pour faire triompher l'IDPS aux élections de 2023 son mandat sera plus axé sur la formation de la femme et la participation de ces dernières aux instances décisionnaires du pays c'était aussi l'occasion pour le numéro 2 de l'IDPS de fixer l'opinion sur des infox propagée dans les réseaux sociaux contre la direction politique de ces partis pour Augustin Kabouya cette cérémonie est une préve éloquante qui prouve que les femmes de l'IDPS restent loyales à Félix Antoine Tsekedi Tchilombo et à l'IDPS les heureuses nominées ont tenu aussi à exprimer leur gratitude aux chefs du parti pour la confiance et la reconnaissance de leurs combats politiques à la Ligue des Femmes de l'IDPS plus rien ne sera comme avant rappel des titres l'actualité restait dominée par la prise de la première dose du vaccin contre la Covid-19 du couple présidentiel c'était hier dans la soirée une occasion pour le chef de l'état de lancer un appel à tous les Congolais et Congolaises à se faire vacciner la cantine populaire refait surface aux camps militaires les hommes en uniforme peuvent aujourd'hui gracieusement s'offrir à moindre coûte des produits agricoles une oeuvre du service national concrétisé par le président de la république et cette lueur d'espoir qu'on peut lire sur le visage des boyomèses et boyomais ils vont bientôt renouer avec la lumière produite par la snelle grâce aux travaux intenses de réhabilitation qui s'effectue au groupe 3 de la centrale hydroélectrique de la topo vous avez également suivi dans ces journales la troisième journée des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire au troisième jour les participants ont passé en vue les systèmes licence master doctorat entendez LMD ils ont abordé ces exigences les ressources humaines et financières qu'ils requièrent fin de ce journal réalisé par Discover Pongo et Yolande Vauca ce journal a connu le concours rédactionnel de Sandra Nyangitabou Patricia Ongou et Diane Balaka merci de l'avoir suivi à très vite au revoir